Midi-Olympique et Rugby Zone TV vous présente le débrief de la Nationale. Les armonnés justement, ils y parviennent, ça va peut-être aller à dame ça puisque c'est le même vol à indiquer M. L'arbitre. Est-ce que Rocher puisse s'écouler dans un but ou non ? Et finalement c'est l'ouverture à compenser par M. L'arbitre. Pettero Touaille au centre de cette attaque de Suren et encore une fois, la défense de Chambéry a été transpercée, c'est la deuxième fois dans cette seconde période. Et cette fois-ci Pettero Touaille, l'ancien poulonné qui a instauré le deuxième essai de Suren, les Surenois s'envolent. La concentration du buteur Benjamin Peo, pour l'instant il a réussi un 4 sur 5 dans cette rencontre sur la pelouse du Stadium. Il sait que de son coup de pâte, Vape Perroir peut-être agrémenter le score de 3 points, voilà c'est fait. 15 à 9, Albi qui se dirige pour le moment vers un sixième succès à domicile cette saison. Première tentative pour l'ouvreur argentin, Sébastien Poet dans cette rencontre, lui qui a pris la place de Christian Lacombe il y a quelques minutes. L'argentin s'élance, il y a la distance, il y a également la précision et cela donne un score désormais de 9 à 6 en faveur d'Albi devant Bourg-Cambresse. Et le ballon qui va être conservé par Nice pour un brin cassé, on a anticipé la rentrée en touche et le gros coup d'accélérateur là des avants avec Néparadze, il y a un avantage en cours. Nice qui insiste dans l'axe avec ses avants, Loré qui met les mains sur ce ballon, le choix du demi de mêlée qui écarte ce ballon sur l'extérieur avec Lélié en bout de course qui marque du côté de Nice et c'est de Hugo Martin. Et nouvelle touche pour Maxime Delonca, pas de prise de balle de Mathieu Bidot, le ballon porté se met en place, ça n'avance pas. Si, maintenant c'est en place avec Delonca qui a ce ballon dans les mains et qui va pouvoir aller sans aplatir, c'est validé par Monsieur Beriot et ça fait déjà le troisième essai en faveur de Dax, action-réaction d'un côté comme de l'autre. Lancé en touche pour Dorian, Marco Pena, le lancé en fond d'alignement en huisse avec Menzel qui porte bien le ballon, qui trouve Nesserou. Nesserou qui est entré dans les 22 mètres avec Menzel qui fait rebondir l'action. On va rechercher la puissance de la troisième ligne avec dans un premier temps MagicL désormais Yohane Yachagashvili. L'action qui reprend un petit peu de la profondeur. Non, on va rechercher les avants encore avec Vicham dans le dos. Vous avez été jouer et on va aller chercher l'aile d'Adam Vargas pour un nouvel essai. Le quatrième essai des Dromois. Oh, ils ont démarré ce match au pied au plancher. Il s'accélère encore, il s'accélère encore. Il est parti, il est parti, il reste 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres d'essayer. Hop là ! Ça continue. Et la place à l'écouter, on va l'essai ! C'est incroyable ! Oh, il était là ! Le démarrage, il a la vitesse de Gauthier Manguillon. Il va falloir du soutien maintenant. Oh, il a réussi à s'échapper ! Il va marquer un essai absolument fantastique là Gauthier ! Oh, il est passé ! Super ! Manguillon ! Formidable action ! De la part toujours du favori à toi. Il s'est débarrassé du coup. Monsieur le défenseur de vous.